on a le temps de réfléchir hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo nous en faites pas, je vais grignoter parce que j'ai faim c'est la vie et je peux pas m'empêcher c'est important d'avoir faim on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo incroyable que vous voyez c'est le tour de carton ce n'est que la première, je vous le dis le black friday est passé, il fallait que j'intervienne aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing pour que je vous montre tous mes hauls black friday enfin tous mes hauls, la moitié et je vous ferai évidemment une deuxième vidéo pour vous montrer le reste parce que sinon la vidéo va être trop longue et de toute façon j'ai pas tout reçu avant de commencer si vous ne me connaissez pas bonjour je suis Justine Alias, j'ai beautyfit et sur cette chaîne on utilise que des produits vegan et cruelty free, vegan qui veut dire 5 ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non tester sur les animaux, donc si ça te plaît un petit peu de soutien merci je suis un peu excited parce que du coup ça fait un moment que j'ai reçu les cartons et qu'ils sont là en train d'attendre mes produits sont dans les cartons alors que j'étais pressé les acheter et je les attendais pour qu'on les voit ensemble c'est pas ? allez hop on va commencer par Amazon Amazon, Amazon, Amazon bon c'était pas forcément black friday, black friday bon j'ai deux cartons Amazon, voilà j'ai commandé, il y avait quelques petites promos quand même mais c'est surtout parce que j'ai beaucoup commandé sur Amazon pour les cadeaux de Noël tu vois pour faire des cadeaux aux autres et tout j'ai aussi profité de m'applaudir pour faire des cadeaux de Noël à moins cher etc donc je commence par le plus gros carton parce que ce sont mes seuls achats pinceaux de ce haul je voulais racheter des pinceaux absolument parce que bon j'en ai beaucoup quand même des pinceaux mais vu que j'en ai beaucoup, j'en utilise beaucoup avant de les laver mais c'est surtout qu'après j'arrive souvent à court de pinceaux crème et je trouve que je suis souvent à court de petits estompeurs tu vois pour mes petites paupières qui sont toutes petites, enfin elles sont toutes petites ça va mais voilà, je trouve que j'ai pas beaucoup de place et du coup il me faut des petits estompeurs donc je me suis tournée vers la marque Jessop parce que j'adore cette marque, j'ai déjà un kit de pinceaux Jessop qui sont des pinceaux noirs comme ça, cette gamme là ils sont super bien vraiment ils tiennent super bien dans le temps, vraiment c'est très peu cher sur Amazon pour 30€ tu as un kit complet, très grand enfin voilà, vraiment super et surtout ils tiennent super bien au lavage les poils ne s'en vont pas, enfin le manche ne s'en va pas parce que vous savez là, c'est un manche en... c'est du plastique je crois mais par exemple, j'ai des Colourpop ils s'effraient tous mes manches de pinceaux enfin vraiment c'est un enfer et même les beauty, ben elles font ça donc franchement non, moi je veux que des pinceaux tiennent dans le temps même le manche donc du coup voilà, je me suis retournée vers Jessop donc j'ai tout d'abord pris un petit kit pour les yeux pour avoir plein de petits estompeurs comme je vous l'ai dit donc c'est du Jessop Pro c'est la gamme noire, voilà de toute façon je vais vous les montrer, vous allez voir donc ça arrive dans un plus plastique et après chaque pinceau arrive dans un plastique à l'unité donc je les ai tous enlevés quand même avant le... voilà, donc voilà, c'est comme ça et donc c'était une vingtaine d'euros pour tous ces pinceaux ça fait à peine 2€ le pinceau et regarde-moi ces pinceaux on en a des extra fins attendez je vous donne parce que là on est trop loin regardez ça, on a des estompeurs mais tout petits, petits c'est trop bien on a des petites précisions vraiment rikiki des petits boules des estompeurs plats des estompeurs ronds des petits estompeurs un peu en crayon comme ça un peu à la 231 de Zoeva des plats souples moi j'adore les plats mais les plats souples c'est encore mieux pour appliquer les fards à paupières j'adore, j'adore, j'adore ce kit de pinceaux je suis trop contente et j'ai trop hâte de les utiliser et vraiment je suis trop fan ils sont trop beaux ils sont tout petits pour mes petites paupières c'est génial ensuite du coup je vous montre le deuxième kit je vais rester assez proche finalement hop parce que c'est mieux pour vous montrer finalement les produits donc là c'est un kit comme ça c'est le light grey et en fait apparemment c'est un dupe du Morphe X le Makeup Artist Pro je sais plus, j'ai oublié le nom là mais bon vous allez reconnaître de toute façon pour les gros pinceaux vous avez aussi des petits trucs en plastique comme ça vous savez pour les maintenir donc ça c'est cool tu vois ça arrive les pinceaux ils sont pas tout ébriefés ils sont vraiment bien protégés et là cette fois-ci on a des pinceaux de teint donc je vais d'abord vous montrer les pinceaux de teint donc ça c'est crème ça c'est un petit blush assez dense qu'on peut aussi utiliser en crème tu vois il est trop beau là ça pareil ça peut être pinceau ça peut être crème ça peut être applicateur de fond de teint vraiment super un pinceau foudre assez long comme ça j'aime beaucoup et un pinceau highlighter voilà vraiment ils sont très très beaux ils sont très fins au niveau de la pointe voilà c'est la particularité de ces pinceaux là ils sont vraiment trop beaux le manche blanc cassé comme ça à moitié beige blanc cassé je sais pas mais trop trop joli ils sont vraiment très beaux je sais plus si c'est la collaboration avec qui avec Mario non c'est pas Mario je sais plus Morphe avec je sais plus et au niveau des yeux on a aussi des pinceaux pour les yeux parce que c'est pas fini on a des petits préci comme ça très dense préci on a un beau biseauté mais très fin encore un pinceau estompeur tout petit très fin comme ça deux pinceaux estompeur assez classique du plat dense aussi comme ça magnifique du plat normal et deux un peu plats fluffy qui sont très très bien aussi pour estomper ou pour appliquer un fer à paupières sur la paupière mobile enfin bref je trouve que ce kit est incroyable et lui c'est une trentaine d'euros voilà pour tous les pinceaux beige comme ça il n'y a pas moins cher et mieux comme qualité quand tu les reçois ça sent un peu le plastique mais bon tu les lames une fois et puis c'est bon hein j'ai un autre petit carton c'était un carton dans le carton j'avais essayé de ranger ça le plus compact possible c'est parce que c'est arrivé après tous les colliers amazon n'arrivent pas en même temps parfois oui parfois non et du coup dans ce carton il y a un truc que je voulais depuis mille ans un parfum alors je sais pour ceux qui sont là pour le maquillage sachez qu'il n'y a pas beaucoup de parfum d'accord mais là ce parfum c'est la sultane de Saba et c'est le parfum voyage sur la route des épices senteur ayurmedique orientale ambre vanille patchouli c'est le 100ml que j'ai pris il faut savoir que j'ai contacté la marque pour savoir si c'était vegan et cruelty free alors c'est bien cruelty free ça il n'y a pas de soucis au niveau de la composition certains sont vegan certains ne le sont pas donc vous pouvez envoyer un mail il n'y a pas de soucis et moi ils m'ont carrément envoyé des références ceux là ne sont pas vegan donc c'était simple tout le reste l'était ils te disent vraiment par rapport à la senteur quel produit dans la senteur ne l'est pas parce que tu as des bougies tu as des crèmes pour le corps des huiles des parfums enfin voilà donc des brumes parfumées donc voilà et vraiment ils ont répondu assez rapidement j'étais super contente et ce parfum c'est un parfum qui sent pour ceux et celles qui aiment le côté vanillé tu vois ce que je veux dire il faut vraiment aimer les parfums vanillés mais vanillés quand même assez assez chaud et oriental tu vois ce que je veux dire c'est mon parfum je ne sais pas si je dirais que c'est mon parfum préféré parce que j'aime beaucoup les parfums mais ouais c'est quand même assez fort assez puissant tu vois il y a quand même du patchouli dedans de l'ambre tu vois ce que je veux dire c'est oh là là c'est de la puissance fois mille si vous aimez les parfums forts c'est pour vous vraiment et surtout cette variété là parce qu'il y a plusieurs enfin les autres parfums je les ai déjà sentis aussi ils sont vendus dans certains c'est pas Sephora mais dans certains Marionneau je crois ou d'autres boutiques comme ça revendent d'autres qui peuvent aussi le vendre et ça coûte une blinde ce parfum je crois qu'il a 85 euros je crois sur internet en règle générale et même en boutique mais c'est à chier 85 euros enfin pour 100 millilitres ça paraît assez classique pour un parfum de parfumerie on va dire mais moi j'attends toujours cette période de fête de fin d'année l'année dernière je l'ai loupée parce que j'avais d'autres priorités mais là par exemple il était à 65 euros donc tu gagnes quand même 20 balles sur le parfum et là je pouvais pas passer à côté quoi c'était non c'est bon 65 euros pour le 100 ml je l'aime trop je suis trop fan c'est un parfum t'as pas besoin d'en mettre trop ça sent ça projette ça te laisse un sillage hyper long hyper intense pendant plusieurs jours les 8 vraiment il sent trop bon si vous êtes fan de vanille de parfum fort et de côté très oriental ambré là mais c'est chaud sucré c'est vraiment du oriental chaud sucré ah j'adore c'est puissant je l'aime je suis tellement ravie et pour vous dire ma soeur l'avait celui-ci et elle m'avait fait un petit échantillon de 10 ml pour que je puisse le mettre quand même en attendant de l'acheter et vraiment j'ai quasiment jamais mis parce que je voulais pas terminer mon échantillon tellement je l'aime mais maintenant que je l'ai je vais pouvoir le mettre je suis trop contente c'est l'un de mes parfums favoris et ensuite chez Amazon j'ai reçu un envoi d'une marque je vais vous dire ça tout de suite je vous le montre quand même qui est arrivé assez rapidement en fait c'est la marque qui m'a contacté sur Instagram et par mail mais j'avais pas vu les mails désolée du coup ils m'ont contacté sur Instagram et c'est tout simplement la marque Imim voilà je crois que c'est les coquetteries Laetitia aussi qui a reçu ces produits là et du coup c'est arrivé très très vite ils m'ont dit tout simplement est-ce que vous êtes intéressé pour tester nos produits bah j'ai dit bah oui on m'a pas demandé de contrepartie de ceci de cela on m'a dit si jamais ça vous plaît que vous pouvez faire un contenu dessus etc je dis avec plaisir moi je ferai une vidéo pour dire que j'ai reçu ces produits là et je dirai ce que j'en pense je vais pas mentir attention donc voilà c'est arrivé dans un petit kit comme ça je vais bien aussi demander à la marque c'est cruelty free et puis les ingrédients sont vegan ça coûte une trentaine d'euros je crois le lot de deux et en fait bah à l'intérieur vous avez bah deux cartons avec le sérum contour des yeux et la crème contour des yeux et vraiment j'ai trouvé que c'était assez bien protégé assez bien envoyé que les produits étaient assez corrects tu vois ce que je veux dire c'est pas révolutionnaire comme on pourrait avoir des trucs où ils te font waouh t'as l'impression d'avoir ton contour de l'oeil lissé tout de suite instantanément non c'est vraiment des bons produits vraiment je suis sincère avec vous je trouve que c'est une très belle découverte pour le prix donc on a le sérum contour des yeux donc c'est un petit flacon pipette comme ça et hop c'est un sérum que tu mets au niveau de ton contour des yeux qui est pas trop gras tu vois c'est un sérum hydratant pour le contour des yeux donc ça c'est top parce que franchement double produit pour le contour des yeux on ne dit pas non parce que le contour des yeux c'est quand même une zone assez fragile puis moi je suis assez marquée en règle générale je suis assez ridée et on a la petite crème avec la petite pompe voilà c'est une petite crème blanche tout simplement et franchement bah moi je trouve que c'est des très bons produits je dirais pas comme je vous dis que c'est révolutionnaire ça va te flouter, lisser le contour des yeux mais par contre j'ai vu un effet c'est à dire que ce n'est pas non plus quelque chose qui fait rien ça hydrate bien le contour des yeux voilà c'est la seule chose que je peux dire c'est que j'aime bien ces produits et franchement pour le prix bah ça vaut carrément un coup je trouve ça fait 15 euros le produit il y a un code promo évidemment qui va avec ce produit que je vous mets juste ici et en barre d'infos qui vous permet de gagner un petit pourcentage donc franchement ça vaut le coup de tester et si jamais vous savez pas vers quoi vous tourner et que vous savez pas quoi tester pour le contour des yeux que vous voulez juste quelque chose qui vous hydrate bien le petit combo serum et crème hydratante franchement c'est très correct moi je valide à 100% ensuite je passe à une autre marque et là j'ai acheté que un produit donc c'est pour ça que je n'ai pas le carton c'est tout simplement l'anti-cerne de chez HouseLab bon faut savoir que j'avais fait une vidéo HouseLab je vous la mets là si vous êtes intéressés donc je n'ai pas eu besoin de racheter blush bronzer fond de teint et tout parce que tout ça j'ai déjà mais je vous ferai une vidéo où je testerai cet anti-cerne parce que je suis ravie de l'avoir acheté voilà il est sorti en septembre et voilà il a fallu que j'attende le Black Friday pour l'acheter parce que le Black Friday il y avait quand même moins 20% ce n'est pas négligeable l'année dernière HouseLab n'avait rien fait pour le Black Friday là moins 20% sur des produits qui coûtent je crois que lui 9 il coûte 35 euros pour un anti-cerne pardon donc voilà ça valait le coup et puis vu qu'on a commandé beaucoup là de commandes avec ma sœur en commun souvent on avait les frais de port gratuits parce que du coup la commande était beaucoup plus grosse donc franchement c'est cool j'ai pris la teinte 10 Light Golden donc c'est un anti-cerne qui fait 7ml en plus 35 euros pour 7ml ils auraient pu au moins en mettre 10 bon bref le packaging est très mignon comme le fond de teint tu vois l'embout il est comme ça il est trop mignon je trouve un peu goutte d'eau genre la teinte 10 c'est une teinte comme ça un peu jaune j'ai pris par rapport à la teinte que j'avais de mon fond de teint pour que ça aille avec mais c'est une teinte voilà assez jaune dorée mais je pense que ça le fera ça sera très bien ça sera ton sur ton ça sera parfait pour ma carnation et voilà ça ira très bien avec le fond de teint et il a l'air assez couvrant donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner mais voilà quoi on va continuer avec un autre carton alors ce gros carton là c'est Beauty Bag évidemment il était beaucoup plus plein parce qu'il y avait aussi un petit peu de masseur mais j'ai quand même commandé pas mal de trucs je vais vous ouvrir ça de suite regardez alors je ne bouillais rien pas grave alors je vais commencer par le plus gros ou par le plus petit allez par le plus gros donc tout d'abord j'ai commandé une palette que j'avais trop envie d'acheter depuis qu'elle était sortie c'est la Rich Palette donc ça arrive très bien d'emballer Beauty Bag avec le papier bulle et c'est une grande palette parce que j'ai pris la grande vous savez que moi je suis team grande palette quand j'aime j'aime quand il y a du choix dans les teintes et donc la Rich Palette c'est celle-ci c'est une variété des nudes mais en mode plus sombre plus foncé donc on a un film plastique que je vais retirer de ce part et voici l'harmonie des teintes elle est magnifique c'est vraiment magnifique donc c'est des nudes mais des nudes chauds rosés un peu violacés toujours avec des lumineux incroyables donc là on a une harmonie plutôt chaude en haut et là on a une harmonie plutôt froide rosée en bas et au milieu on a tous les lumineux donc la rangée un peu plus rosée et la rangée un peu plus neutre dorée elle est incroyable je vais quand même vous swatcher 3-4 phares parce que bon si on est là juste pour regarder et pas swatcher c'est pas drôle n'est-ce pas donc je vais vous swatcher surtout des lumineurs et puis je vous ferai évidemment une vidéo regarde-moi cette beauté cette harmonie ouh donc la lumière chez Beauty Bay il n'y a pas de soucis la qualité des phares Beauty Bay elle est vraiment incroyable c'est souvent très crémeux très impactant très métallique il n'y a vraiment aucun souci et là je sens que ça va faire des beaux make-up des yeux je vous aime Beauty Bay merci j'ai un petit regret de ne pas avoir acheté la métamorphique finalement tu vois avec le recul elle n'était pas en promo mais il y avait un kit où elle était en promo et je me dis j'aurais pu quand même craquer j'aurais peut-être dû ce n'est pas grave on ne peut pas tout acheter d'accord j'ai pris aussi le High K mascara qui est sorti chez Beauty Bay parce que depuis le temps qu'il est sorti je voulais le tester c'est apparemment un mascara qui est volumisant et voilà c'est une brosse en silicone comme ça assez grosse donc écoutez on verra bien ce que ça donne sur mes cils j'aime beaucoup les mascaras surtout quand ils ne sont pas chers et j'adore Beauty Bay donc on testera ce mascara là ensuite j'ai pris les deux nouvelles teintes des blush crème parce que les blush crème excuse moi les blush crème sont incroyables chez Beauty Bay vraiment la qualité est magnifique de toute façon c'est simple chez Beauty Bay j'ai souvent quasiment toutes les teintes les rouges à lèvres j'ai toutes les teintes les blush poudre il n'y a que la teinte la plus foncée et la teinte la plus claire que je n'ai pas les bronzers poudre j'ai trois teintes enfin bon je ne suis pas du tout raisonnable mais bon bref donc là on a la nouvelle teinte du coup c'est la teinte bonbon donc c'est une teinte super rose girly rouge flash tu vois donc je vous la swatch évidemment la qualité de ces blush est incroyable ce sont des blushs un peu mousse en fait qui sont très pigmentés c'est un bonbon comme ça qui ne prélève pas trop de produit donc en fait tu peux vraiment bien le doser et regarde moi l'intensité l'opacité de ce blush crème qui est magnifique c'est vraiment un rose bonbon il s'appelle bien bonbon pas pour rien et du coup il y avait un kit où les six blushs étaient tous ensemble à moins 60% ça valait trop le coup et du coup on l'a acheté avec ma soeur simplement et là elle a gardé les quatre autres teintes que j'ai déjà bien sûr du coup moi j'ai gardé les deux dernières teintes qui sont sorties donc la bonbon et la deuxième teinte s'appelle sorbet et donc c'est une teinte un peu plus foncée et qui est un petit peu plus vin mais plus un rose un rose vigne je sais pas un vieux rose un peu mauve mais ouais un peu wine je vais peut-être parler anglais pour que ce soit plus compréhensible je ne sais pas je trouve que c'est parfait pour aller avec les autres teintes qui existent déjà j'ai trop hâte de les tester parce que je connais la qualité elle est incroyable je crois que je me répète mais excusez-moi quand c'est incroyable il faut le dire aussi pour rester dans la marque Beauty Beige j'ai pris le spray qui est sorti les autres sprays ne m'intéressaient pas le spray mat et le spray base pas forcément mais là il y a un spray à l'acide hyaluronique qui est sorti et qui est hydratant ça forcément je voulais tester donc c'est plus dans la gamme skin care tu vois par rapport à la couleur du packaging mais en réalité il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis pour l'utiliser pendant le maquillage tu vois après avant voilà pour l'hydrater donc qui fixe et qui hydrate c'est quand même écrit un lock et une moisture je suis trop contente avec de l'acide hyaluronique on ne dit jamais non à de l'acide hyaluronique excusez-moi et du coup bah écoutez on va l'utiliser parce que moi j'adore mettre 3000 fois du spray il n'y a pas de soucis la brume est incroyable aussi toute fine qui se diffuse oh là là j'adore ce genre de spray vraiment je sens que je vais le boire je ne sais pas si vous avez remarqué du coup j'ai patiné enfin mon blond il est plus jaune il est rose maintenant sauf que je me suis un peu foirée et du coup la racine est un peu rousse que l'occident a un petit peu décoloré ma couleur naturelle mais ça va ça passe tu vois hop ni venu et enfin chez Beauty Bay mais pas dans la marque Beauty Bay j'ai pris ce spray qui est un spray si vous voulez j'avais vu le Iconic London c'est un spray que tu peux mettre sur le visage et sur le corps et qui est comme tu vois irisé glowy magnifique mais non seulement qui va tanner ta peau enfin qui va auto bronzer ta peau voilà j'ai un problème je parle que anglais il n'y a pas de problème et je style et du coup c'est la marque Bella Mienta Bella Mienta Luxury Tanning la teinte champagne il y avait une teinte aussi bronze et moi j'ai pris la teinte champagne écoutez on va l'utiliser par contre j'ai déjà testé le spray ça projette il faut se mettre hyper loin et du coup ben là je trouve que c'est bien en spray tu vois parce que tu mets sur ton visage et ton cou et puis c'est tout tu vois t'as juste le visage et le cou tu vois le reste du corps il est recouvert donc ça sert à rien d'auto bronzer le reste du corps tu vois enfin c'est pas visible même juste pour moi la fois où je me mets à poil c'est quand je me change et je me rabisou de suite pour recouvrir tout le reste donc je le vois même pas sur moi l'auto bronzer ça ne sert à rien et ça je trouve que c'est bien juste pour auto bronzer le visage au quotidien tous les jours ou de temps en temps un petit coup aussi et vous allez voir comme ça le spray qui projette horrible quoi je mets vraiment regarde hop je mets très loin genre à 1 mètre quoi tu vois ce que je dis c'est trop je suis archi loin on va être juste sur les joues parce que là ça m'a saoulé il faut refaire le flacon le flacon spray là c'est pas possible ensuite un petit carton Kiko alors oui c'est la première fois sur la chaîne que vous voyez du Kiko parce que Kiko c'est pas assez bien inscrit au niveau du vegan ou pas vegan tu vois ils ont une marque Green Me enfin une marque une catégorie Green Me qui est censée être vegan mais le reste des produits peut l'être aussi mais ils ne l'indiquent pas je trouve ça complètement con enfin bref voilà je vous aime quand même Kiko mais bon juste tu vois par rapport à la liste c'est vegan tu dis vegan friendly pas compliqué quoi j'ai commandé quelques produits il y avait une promotion au Black Friday c'était 3 produits achetés 3 produits offerts les 3 moins chers évidemment sont offerts c'est pas on choisit pas et il y a même eu au Cyber Monday moins 50% sur tout le site j'ai choisi 5 produits je sais c'est un pas seulement quelqu'un qui mange mais quelqu'un qui a faim ça peut être encore plus fatigant je vous le dis surtout en centre enfin bref et vu qu'on est avec ma soeur on est vite arrivé à 2x6 voilà j'ai tout d'abord voulu tester les blushs lumineux parce que moi je veux des blushs et apparemment les blushs Kiko sont incroyables mais pas donc j'ai pris le Create Your Balance Contour Boost Powder Blush voilà ce sont ces petits packaging là et j'ai pris la teinte un Lively Peach alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est des anciennes collections tout ça c'est des collections qui viennent qui repartent enfin voilà des collections limitées voilà des éditions limitées donc il n'y avait pas toutes les teintes donc j'ai pas eu vraiment le choix c'était soit ça soit une trop foncée ou alors voilà par contre ça c'est très bien emballé petit papier de soie c'est très mignon et on a ce petit blush je croyais qu'il allait être plus gros le packaging mais voilà on a ce petit packaging voilà il y a 4,5 grammes et tu vois la teinte est quand même assez claire je m'attendais à un truc un petit peu plus corail un peu plus punchy mais bon ça va le faire et surtout quand tu vois il y a des petits reliefs dessus et il réfléchit la lumière je sais pas si tu vois je trouve qu'il réfléchit la lumière alors qu'en fait si tu le swatch que je l'ai swatché j'ai été déçue de voir que c'était mat et vous savez que moi je suis pas fan des blushs mat pas ma cam donc c'est un petit rose pêche très joli ma foi mais j'aurais su que c'était mat j'aurais pas pris après voilà c'est très doux très soyeux mais tu vois c'est une petite couleur pêche comme ça est-ce que j'avais vraiment besoin d'avoir ça dans la collection pas forcément je peux avoir plusieurs teintes de rouge à lèvres pareille mais par contre les blushs c'est vrai que c'est pas mon fort les blushs poudre donc vraiment c'est pas ce que je préfère acheter et tout ça écoutez je l'ai maintenant je vais le garder ce sera un très bon petit blush qu'est-ce que je voulais que je vous dise pour rester dans les blushs j'ai pris un blush de la collection Festival Glow 3D blushs je suis désolée j'ai poussé Nianchips un peu plus gros il fait 6 grammes je voyais toutes les vidéos des nanas qui avaient fait des vidéos sur cette collection là qui avaient l'air incroyable vraiment les blushs avaient l'air d'une lumière un peu highlighter vraiment j'ai trouvé ça incroyable et quand j'ai vu ce blush je me suis dit bon allez prends-le même si c'est pas la teinte que tu aurais aimé prends-le parce que la qualité est là et puis du coup le packaging est toujours très joli donc il faut savoir que sur chaque produit du coup j'ai regardé tout le temps les ingrédients et pas que sur ce site là d'ailleurs pour vraiment voir s'il y avait pas de miel s'il y avait pas de collagène s'il y avait pas de carmine etc et du coup on est sur cette teinte là donc c'est un blush lumineux donc je me dis ok ça passe mais c'est vrai que c'est pas une teinte que j'utilise en général c'est un Vio Rose tout simplement déjà c'est très beau au niveau de l'embaussage et hop je vais vous swatcher la teinte tu vois ça réfléchit la lumière tout de suite on a une lumière qui se dégage et ça c'est sympa et du coup je me dis c'est vrai qu'un Vio Rose comme ça j'en ai pas de lumineux et là du coup je trouve que ça vaut le coup en tout cas Kiko le site excuse-moi c'est vraiment pas ça le produit ne ressemble pas vraiment à la couleur en réalité les bronzers sur le site ont l'air carrément plus foncés tu le reçois il est archi clair non ça n'a pas de sens je pense que c'est mieux d'aller chercher en boutique Kiko en parlant de bronzer du coup j'ai pris le bronzer Create Your Balance Color Boost Face Bronzer voilà j'ai pris la teinte 1 Sienna parce que je pensais que la 2 serait trop foncée oui et il fait 8 grammes donc c'est toujours un peu plus grand c'est pas cher c'est très bien emballé enfin bon voilà quoi et du coup ce petit bronzer qui est comme ça donc vous voyez c'est la même collection que le premier blush donc un petit peu en vague et cette teinte tu vois elle est quand même assez claire à côté de mon teint donc vraiment c'est à utiliser cet hiver la teinte Sienna je vais vous la swatcher c'est très doux très soyeux ça c'est très agréable les bronzers Kiko ont très bonne réputation donc je me suis dit il faut absolument que je refarte avec un bronzer quand même mais regardez la teinte c'est quand même assez clair regardez ça c'est un autre chaud c'est assez clair donc vraiment c'est à utiliser de l'hiver quand je suis très blanche tu vois là ça serait pour en ce moment genre écoutez on verra ce que ça va donner mais voilà c'est quand même assez clair sachez-le chez Kiko ne vous fiez pas aux couleurs qu'il y a sur le site n'hésitez pas à prendre une teinte plus foncée si vous aimez les bronzers quand même qui sont un petit peu voyants d'accord ensuite j'ai pris dans la gamme permanente on a le lighter le glow fusion intense powder highlighter il fait 19,5 grammes pourquoi la collection permanente les produits sont beaucoup plus gros je sais pas et c'est la teinte de glow fusion intense bon c'est toujours un très joli packaging et là j'ai vraiment craqué sur la couleur du site et franchement c'est plutôt assez réaliste pour le coup en réalité là et regardez-moi donc il y a un petit mroir ça c'est cool et regardez-moi la teinte de l'highlighter elle est incroyable elle est magnifique un rose gold mais magnifique tu vois ça fait pas trop rose et ça fait pas trop doré non plus il est magnifique je suis trop fan il est tellement beau et soyeux ça se voit qu'il est très fin ça se voit qu'il réfléchit quand même bien la lumière j'ai trop hâte de l'utiliser il est vraiment magnifique c'est assez pressé parce que tu vois t'as beau faire ça ça fait pas trop dans la déco du pan quoi waouh ça va être très joli je sens que ça va être très joli où est-ce que je peux vous mettre ça et voilà on a un highlighter qui réfléchit très bien la lumière qui est assez naturel quand même je sais pas si on peut le moduler à voir sur le teint mais c'est ça ça fait un peu c'est même rose doré c'est plutôt peche en fait peche rosé doré j'adore les highlighters pailletés mais des beaux highlighters comme ça des belles teintes bien satinées avec une belle couleur c'est de tout aussi beau et enfin chez Kiko il nous reste un fond de teint que je voulais tester je voulais tester le fond de teint Kiko parce que tout le monde en dit du bien quand même mais il y avait tellement de fond de teint sur le site que je savais pas quoi choisir j'étais perdue alors ceux qui étaient dans les connexions précédentes du coup bah y'avait pas toutes les teintes et tout donc je me suis tournée vers la gamme qui est tout le temps là je veux dire la gamme permanente et comme ça ça me permettra aussi de faire une vidéo complète Kiko parce qu'il fait aussi anti-cerne donc je me suis dit écoute comme ça ça permettra de faire un truc assez global donc c'est le full coverage 2 in 1 foundation and concealer il fait 25ml donc j'ai pris la teinte WB15 alors oui warm beige bon pas forcément ma tasse de thé le beige mais bon les teintes chez Kiko ce ne sont pas très jaunes elles sont plutôt neutres voire rosées donc c'est le fond de teint qui fait comme ça dans ce flacon là full coverage moi je me suis dit bon voilà quoi c'est pour moi et voilà et la teinte ça devrait être correct ma foi et vous voyez c'est un embout un peu comme un anti-cerne donc écoutez on testera ça vraiment je suis assez intriguée et voilà la teinte elle est juste ici donc tu vois ça ira parfaitement à ma carnation le warm beige est plutôt pas mal et on verra au niveau de la texture de la tenue voilà parce que bon ils ont une très bonne réputation les Kiko donc je me suis dit il faut quand même que je parte au moins avec un fond de teint pour les tester je suis fatiguée de parler c'est il faut savoir c'est que du coup dans ce carton Kiko je l'avais aussi mis peut-être une pochette Uda Beauty puisque j'ai fait une commande Uda Beauty avec ma soeur toujours et ça arrivait avec une pochette les petites bulles sont des cœurs je trouve ça trop mignon je vais la garder j'ai trop trop belle et du coup chez Uda Beauty il y avait pas mal de promos mais voilà nous on a été voir il était je sais pas début d'après-midi les promos ont commencé le matin il y avait déjà des ruptures de stock partout sur les produits qui étaient les plus soldés d'ailleurs je me suis surtout penchée sur le bronzer Chloich pareil l'année dernière au Black Friday je voulais l'acheter mais il était en rupture de stock c'était fatigant et là il est resté vachement longtemps en stock et je suis trop contente parce que le bronzer Glowish Soft Radiance bronzing powder qui fait 8 grammes je le voulais trop et moi j'ai pris la teinte 3 Tan Light parce que ce sont des blushs marbrés alors j'ai pris le grand format moi je voulais le grand format j'adore les bronzers et t'as de la chance ou t'as pas de la chance tu vois ce que je veux dire soit t'as beaucoup de foncé soit t'as beaucoup de clair moi ça va c'est à peu près équilibré donc je trouve que ça va du coup le clair est aussi un peu plus foncé dans les teintes plus foncées donc finalement t'as plus de chance d'avoir un bronzer qui te convient mieux et la teinte du coup est très jolie et tu vois pourtant c'est la teinte Tan Light donc quand même c'est la teinte numéro 3 plus clair ça aurait été trop invisible pour moi et voilà j'aime trop ce bronzer depuis le temps que je voulais j'ai trop hâte de le tester je suis sûre qu'il va être incroyable c'est un bronzer qui est un peu satiné tu vois c'est pas un mat plombant c'est un mat un peu un peu satiné quoi et là c'est une petite parenthèse dans ma vie j'ai aussi commandé juste pour sentir par curiosité voilà c'est 4 euros l'échantillon parfum il y a la collection Oudgasm qui est sortie dans les parfums aucun n'est vegan voilà les 4 ne sont pas vegan ma soeur a pris les autres mais moi je voulais quand même juste sentir par curiosité le rose Oud parce que je savais que les autres ma soeur allait prendre et pas celui-là donc je me suis dit vas-y je vais quand même le sentir malgré que je le mettrai jamais que je l'achèterai jamais parce qu'il n'est pas vegan après je suis moins regardante là-dessus sur les parfums je sais pas pourquoi c'est... parce que je sais pas bon bref et là pour le coup c'est un parfum pas besoin d'en mettre beaucoup parce que c'est rose Oud c'est rose, 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 rose rose intense waouh tu vois bah le Oud déjà c'est quelque chose qui est très fort la rose faut vraiment aimer la rose c'est pas le rose subtil alors rose plus Oud alors là voilà quoi moi je trouve que ça sent très bon mais c'est le truc qui peut vite être en tétant genre qui va vraiment te prendre la tête à bout d'un moment de moi toi-même te sentir c'est vraiment très fort quoi c'est... faut vraiment aimer quoi je voulais juste le tester je suis quand même contente de l'avoir senti je suis curieuse ce qu'elle voulait oh c'est lourd oulala c'est Révolution c'est hyper lourd le carton est petit mais il est rempli à bord à la base j'ai tout réuni dans un carton parce que j'ai reçu 3 cartons Révolution et du coup je vous montre comme ça vite flash quand même l'intérieur voilà c'est rempli vraiment tu vois c'est au rapport il y avait des trop belles promos sur Révolution je n'ai pas pris sur Révolution les nouveautés parce qu'elles n'étaient pas en promo tout simplement par contre comme vous voyez derrière il y a un petit carton vous échappe bah les nouveautés Révolution étaient en promo sur Révolution donc tu vois j'ai fait le micmac pour pouvoir avoir quand même la réduction et arrêtez d'être fou ça serait merveilleux voilà donc je vais prendre comme ça vient et puis je vous montre les produits sur Révolution n'est-ce pas tout d'abord j'ai pris BH Cosmetic ils font du BH Cosmetic chez Makeup Révolution voilà ils ont racheté la marque et j'ai pris la palette pour le teint Nude Ego In The Buff et c'est cette palette là tu vois qui était sortie il n'y a pas très longtemps je crois et bon il n'y a pas de miroir mais bon voilà c'est une palette pour le teint on a deux eye lighters rosé les deux un plus clair un plus foncé et après quatre bronzers des bronzers plutôt rouges et des bronzers plutôt jaunes j'ai envie de dire voilà écoutez elle est revenue à 3€ cette palette je vais choisir du coup ce petit rose doré là c'est très crémeux ouh ça a l'air ça a l'air incroyable mais ouh je suis choquée oh my god mes berges cosmétiques je ne te connaissais pas c'est métallique c'est crémeux ça a l'air incroyable bonjour et un petit bronzer tiens on va prendre tiens l'huile le plus froid pareil très poudreux mon dieu enfin pas très poudreux très crémeux très pigmenté j'ai trempé mon doigt comme si c'était pas pigmenté mais non c'est archipigmentaire waouh c'est tir à l'enfinie waouh tu vois ça c'est le bronzer dans le gré wifi ça c'est beige cosmétique oh pigmentation de folie waouh et d'une finesse pareil c'est du crémeux poudreux j'aime tellement ce genre de texture cette palette pour 3 euros franchement je ne regrette pas je te jure c'est satiné sur mon doigt regarde c'est beau il y a des choses tu les prends comme ça et puis en fait tu te fais waouh incroyable mais il y a d'autres produits comme les blushs Kiko où tu te dis waouh ça va être incroyable et tu le reçois tu fais ouais bon ça aurait pu être mieux là il était impactant mais je suis choquée j'ai pris un petit blush comme ça les blushs crèmes qui sont sortis il y a pas très longtemps enfin pas très longtemps il y a un an au moins j'abuse mais bon c'est pas il y a pas très longtemps un an je suis désolée c'était hier donc c'est des blushs bombes tout simplement j'ai un peu la voix qui commence à casser et j'ai pris la teinte Savage Coral je trouvais que c'était la teinte la plus intéressante tu vois c'est un petit corail bonbon un peu je la trouve trop belle et ce sont des blushs qui apparemment sont aussi pigmentés que les Rare Beauty donc tu mets un petit spoon et hop voilà regarde la teinte comment elle est belle voilà et ils sont tout le temps en rupture de stock ces blushs maintenant ils commencent à revenir quand même au bout d'un an mais c'était trop dur d'avoir cette teinte même sans le rabais je l'aurais prise tu vois j'ai quand même pris une nouveauté attention j'ai menti tout à l'heure Matte Glosh Cream Wand voilà j'ai pris la teinte Stripped Stripped c'est quand même un gros contenant 15ml et c'est la copie enfin la copie ou le dupe des Charlotte Tilbury en bout que je déteste voilà j'ai déjà swatché évidemment donc il faut tourner pour l'ouvrir et tu sors du produit bon on se retrouve un peu plus tard la patrie m'a fermé mon clapet donc je l'ai rechargé j'en ai profité pour manger un vrai repas plutôt que de grignoter regardez 2-3 vidéos de Danisha coco Danisha si jamais tu passes par là tu égayes mon temps d'attente enfin moi j'étais en train de vous dire ce blush que lui j'ai acheté au prix plein il était aussi en promo du coup sur Boozy Shop quand j'ai été regardée mais cette teinte là n'était pas là et c'est la copie je trouve au niveau de la teinte de la Pillow Talk et donc voilà en bout mousse que j'aime pas forcément mais voilà en règle générale Makeup Revolution font des assez bons dupes donc voilà et puis la teinte je l'ai trouvé super jolie je lui ai dit allez testons je trouve qu'on est pas assez prêt pour voir bien ma main donc écoutez c'est mat mais voilà quoi on verra ce que ça donne je vous jure il commence à faire nuit dehors je commence à en avoir marre je me dis c'est vrai que là j'ai beaucoup de produits je suis sûre que cette vidéo dure très longtemps heureusement pour vous si vous aimez vraiment les hauls la Black Friday voilà je me dis que la prochaine va être aussi artilongue enfin bref on reste dans les blushs parce que figurez-vous que j'ai pas Black Friday je me suis dit c'est le moment d'acheter des produits que je n'ai pas forcément dans ma collection comme je vous dis je suis pas trop fan de blush donc là je me suis un peu rattrapée surtout que c'est un blush lumineux voilà j'en ai pris d'autres qui sont lumineux aussi parce que voilà c'est plus de ce que je préfère en blush donc c'est un BH Cosmetics c'est le Cheek Wave Powder Blusher tout simplement 6,5 grammes et la teinte c'est la Caribbean Caribbean Sunset et voilà on est carrément sur un orange mais un peu rosé avec du doré dedans il est trop beau trop fan j'adore les blushs lumineux pareil ce côté crémeux waouh regarde moi ça c'est un alector le truc vraiment je sens que ça ça c'est un blush que je vais adorer et tu vois quand on le penche un petit peu quand on enlève un peu le reflet du coup du doré on est vraiment plus sur un sur un rosé en fait et je trouve que ce mix du lumineux doré du coup qui donne vraiment le côté orange et le blush qui finalement est un peu rosé corail c'est vraiment magnifique merci restons dans les blushs j'ai repris une teinte de cette collection là la XX Revolution Wildflower Cream Blusher donc j'ai déjà une teinte orange et terracotta et là du coup j'en ai profité donc c'était l'estime parce que j'aime beaucoup la formule c'est poudre clairement c'est écrit Cream Blusher non c'est poudre pour prendre ce petit corail que je trouve très joli pour le coup qui est mat mais c'est un mat satiné c'est pas un mat tu vois il réfléchit quand même un peu le du glow naturel tu vois c'est pas du irisé non plus mais c'est des textures qui sont modulables tu vois c'est du poudreux mais du fondant et ces petites teintes qui se modulent qui se modulent qui se modulent ça fait pas des des fois c'est difficile à gérer un blush qui est trop pigmenté et là je trouve que c'est beaucoup mieux au niveau de de la texture ce genre de blush vous savez Makeup Revolution c'est déjà pas cher à la base donc du coup en plus avec des soldes donc là encore un blush XX Revolution cette fois-ci c'est la XXS Blush High Pigment Blusher c'est la teinte Quirk un petit rose là comme vous pouvez le voir mais mauve un petit rose mauve je trouve que les packaging XX Revolution sont d'une qualité c'est un boîtier comme ça mais c'est solide quoi tu vois on est sur un mauve assez foncé quand même mais qui reste dans cet univers comme le blush crème qui est quand même un vieux rose mais pas non plus trop froid c'est froid attention mais il y a bon en fait il y a de la lumière dorée c'est tout simplement ça le truc pareil texture poudreuse mais un peu crémeuse très pigmentée il n'y a pas de soucis voilà qui est quand même qui est quand même un peu chaude tu vois pour un vieux rose comparé par exemple au Kiko que je vous ai montré tout à l'heure là c'est quand même plus chaud voilà donc c'est une couleur que je préfère donc ça j'ai trop aimé la collection franchement si j'avais pu prendre le calendrier de l'avant charlie de la chocolaterie j'aurais fait je me suis dirigée vers d'autres produits de priorité encore Willy Wonka X The Chocolate Factory X Makeup Revolution voilà donc c'est une collaboration c'est un blush qui fait 8 grammes et je sais pas je trouve ça trop mignon le petit paquet avec les cheveux verts le blush rose et on a en fait un blush rosé pareil irisé et je sais pas si vous voyez cette teinte ça fait un peu penser au Nars Orgasm tu vois c'est un rose quand même un peu corail mais pareil avec de l'irisé doré c'est beau quoi c'est très très beau de ma main pareil on est sur du modulable du coup sur du poudreux plus et voilà on a un rosé comme ça franchement il est très beau très rose pêche finalement c'est très joli j'ai vraiment hâte de tester ce petit blush ça va être très sympa je pense ok on a fini des blushs donc maintenant je vais passer au bronzer parce que pareil vous allez voir aussi dans l'autre haul j'ai craqué mon cible sur les bronzers vraiment je suis fan de bronzer ça pour le coup c'est même si j'ai mis 20 000 fois la même teinte j'ai du mal à pas craquer sur les bronzers je kiffe trop les bronzers donc j'ai pris un de chez XX Revolution donc c'est le XX Bronze Matte Bronzer la teinte c'est la K.O. ou K.O. je sais pas comment on dit donc c'est un bronzer en poudre toujours très cali au niveau du packaging c'est gris mais c'est le même format un peu un petit peu boîte je trouve que vraiment XX Revolution c'est sous-côté en fait on n'entend pas assez parler on a aussi un petit film plastique et un miroir et la teinte de bronzer K.O. qui est un peu plus foncé que ce que j'ai l'habitude de prendre mais justement pour un peu changer au niveau des teintes je trouve que la teinte est très jolie elle est un peu un peu jaune tu vois je me suis dit que ça a changé que ça aurait fait un côté un peu plage donc c'est une texture assez poudreuse très 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 pigmentée il n'y a pas de soucis vraiment c'est magnifique je trouve que cette teinte elle est incroyable waouh 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 cette teinte est magnifique c'est un bronzer un peu jaune j'aime trop ce genre de bronzer moi vous savez je suis très bronzer chaud si c'est un peu orangé c'est pas grave tu vois enfin voilà quoi c'est pas hyper cher c'est incroyable je trouve la qualité de certains produits c'est dingue bronzer crème alors là c'est pas avec crème cette fois-ci c'est BH Cosmetics le Summer Heat Cream Bronzer 6,5 grammes et la teinte je l'ai dit ou pas c'est la Medium to Tan voilà il y avait deux teintes il y avait une teinte plus claire qui est un peu plus jaune et une teinte plus foncée et finalement elle est quand même assez foncée sur le site ça a l'air beaucoup plus plus clair que ça même la teinte la plus claire ma soeur l'a prise parce que justement elle était très jaune et du coup ça a changé un peu dans les bronzers ça a réchauffé plus le teint juste par un petit voile jaune que là en fait l'autre bronzer le plus clair il était plutôt classique comme tous les autres bronzers il était pas si jaune que ça et lui il était moins foncé donc bon écoutez on verra ce que ça va donner quand même on va quand même le swatcher pour voir mais ça a l'air quand même assez foncé je pense qu'il faut y aller tranquille c'est le genre de crémeux mais très dense par contre très crémeux mais très dense donc voilà c'est une belle couleur j'aime bien je trouve ça très joli regardez ça c'est quand même très c'est quand même assez foncé et en l'étirant un peu c'est un peu plus orangé ça se module je pense que ça se gère il est un peu chaud donc ça va franchement ça va ensuite ça c'est un bronzer que je voulais depuis depuis qu'il est sorti en fait c'est un gros bronzer de XX Revolution il s'appelle le Bronze Skin Cream Bronzer ils disent poudre bronzante pardon c'est un bronzer crème je pense l'appelation des fois Révolution c'est pas ça et du coup moi j'ai pris la teinte Candide c'est la deuxième teinte il y a trois teintes celle qui a beaucoup marché au moment de sa sortie c'est la plus claire mais je la inspire mais je trouve qu'elle est trop claire en fait et je trouve que ça va pas m'être utile plus que ça du coup c'est un gros bronzer comme ça un peu style comme celui de Anastasia Beverly tu vois c'est un gros pot comme ça il fait plus petit sur les photos il fait plus petit en vidéo qu'en vrai en vrai c'est quand même un gros pot qui fait quand même beaucoup de grammes je crois 28 grammes tu vois c'est quand même c'est lourd hein tu vois c'est en vert et du coup la teinte Candide donc qui est la teinte plutôt medium tan tu vois bah elle est quand même assez foncée et je préférais prendre celle-ci que l'autre qui était invisible sur la peau enfin je trouve que ça valait pas trop le coup quoique là je suis bien blanche donc en fait ça ça sera peut-être vu mais bon je reste pas blanche comme ça tout le temps pareil c'est une texture crémeuse mais très dense waouh c'est assez foncée allez on va la mettre à l'intérieur de la main donc on a cette teinte là pareil qui est un peu un peu chaude donc ça c'est cool moi j'aime bien et par contre regarde qui se floute d'une facilité tu vois quand tu l'étales il y a une sorte de de petit effet poudreux enfin je sais pas comment te dire ça se diffuse ça se fond vraiment tu vois quand je l'étale comme ça ça se fond donc finalement c'est pas si foncé que ça tu vois ça donne un petit peu un côté orange et chaud au teint et franchement j'ai bien fait de prendre cette teinte là parce que sinon ça aurait été invisible quoi vraiment quand tu vois que la teinte foncée elle devient claire comme ça ouais l'autre ça se serait pas ensuite un highlighter XX Revolution toujours vraiment j'ai craqué sur XX Revolution à partir du moment j'ai fait le tour de révolution maintenant je vais sur XX Revolution que veux-tu pareil beau packaging c'est le XX Posure Highlighter Multidimensional Powder et du coup la teinte c'est la Disclosure il y avait des teintes magnifiques sur ces highlighters vraiment il y en avait moins entre 15 et 20 mais il y en avait beaucoup de toute beauté il a fallu faire un choix miroir toujours et cette beauté d'highlighter regarde ça un rose doré c'est le genre de teinte que j'adore vraiment c'est en été ça te donne un effet soleil bonne mine magnifique puis moi j'adore les highlighters rosés mais pas trop froids tu vois ce que je veux dire j'adore le doré mais que le doré simple je trouve que c'est trop simple c'est un très gros packaging c'est un très gros contenant il y a combien de grammes là-dedans ? 15 grammes c'est énorme donc c'est quand même pareil assez compact assez pressé donc tu peux y aller et ça m'a l'air assez fin et regarde-moi ce bling bling voilà un vrai rose doré comme on les aime je trouve que cette teinte est très jolie et franchement à l'occasion je serais tentée par d'autres teintes ma soeur en a pris deux après il a doré la jaune et celle avant elle très très beaucoup plus clair qui est très jolie aussi j'ai pris un fixing spray ce que j'adore les sprays avec la prévolution il y en a mille il y en a mille ça n'a pas été dur de choisir un noix de coco coconut restore fixing spray donc c'est la gamme rehab donc il y a des céramides et du coconut donc ça donne de l'eau de coco enfin voilà et donc ça rafraîchit ça fixe voilà la peau enfin voilà 90 ml c'est un gros contenant petite bille pour secouer et puis ça c'est un noix de coco c'est merveilleux et puis voilà c'est un petit spray on va voir si il projette beaucoup ou pas un petit spray très agréable et ça sent la noix de coco fraîche c'est pas comme les autres noix de coco que j'ai qui sentent la noix de coco un peu laiteuse là ça sent la noix de coco un peu plus frais peut-être une noix de coco un peu plus fleurie genre un fixateur noix de coco ensuite j'ai pris une palette pour les yeux quand même je sais Makeup Revolution je suis pas la plus attirée par les palettes bien que les harmonies soient très sympas et tout mais j'ai pas coup de coeur harmonie mais là j'ai pris celle-ci parce qu'elle m'avait je l'avais déjà vue un petit peu avant elle m'avait un peu je vais dire un peu tapée dans l'oeil je dirais pas ça non plus mais elle m'avait marquée au niveau de la color story au niveau du du thème couleur elle m'avait un peu marquée donc c'est la Tammy X la Revolution la Tropical Twilight voilà ce packaging un peu un peu soirée d'été je l'ai prise parce qu'en fait c'est une grande palette donc j'enlève le fond plastique on a un miroir et c'est une grande palette avec des fards colorés donc tu vois c'est une harmonie de couleurs qui m'interpelle les seules choses qui me bloquent dans cette palette c'est les paillettes pressées donc il faut avoir une colle à paillettes j'ai une colle à paillettes mais pour avoir eu deux palettes que de paillettes pressées comme ça de chez Makeup Revolution je trouve que ce sont des paillettes qui sont assez grosses des paillettes qui peuvent chuter au cours de la journée donc c'est assez dérangeant tu vois une grosse paillette qui se retrouve sur ton teint c'est pas forcément agréable donc avoir celle-ci si elles sont pareilles que les deux palettes que j'avais de paillettes de Makeup Revolution je trouve qu'on a des très belles teintes par exemple tu vois je trouve que ce vert là on le retrouve pas dans beaucoup de palettes ce bleu là aussi enfin ce violet chaud là je trouve que c'est une palette qui est assez intéressante on a du nude et je pense qu'il y a moyen de s'amuser avec cette palette là par exemple dans une rotation je pense que tu peux faire pas mal de look avec autant du nude qu'autant du coloré qu'autant du un peu soirée comme aujourd'hui tu vois avec de la paillette et tout donc je me dis qu'elle est quand même sympa c'est la seule on va dire sur le site qui m'a interpellée et puis pour 8 euros je vais te dire ça valait le coup de la tester quand même et enfin j'ai pris quand même un petit kit de parfum c'était surtout pour avoir le parfum mais c'était à 8 euros avec la brume aussi qui allait avec c'est la Revolutionary Noir Set le parfum s'appelle Noir je crois tout simplement et du coup ce parfum c'est dans la description c'est ce qui me paraissait le plus intéressant il me semble que c'était épicé chaud boisé enfin voilà c'était ce genre de description avec peut-être des notes de café enfin voilà c'était voilà ce genre de description et donc on a la brume pour le corps qui fait combien de millilitres ? 100 millilitres donc tu vois c'est pas mal et on a le parfum noir qui fait aussi 100 millilitres le parfum le packaging je trouve qu'il est très qualitatif en vert comme ça un beau petit bouchon noir opaque comme ça je trouve ça très joli c'est lourd il y a 100 millilitres aussi sans surprise j'aime beaucoup l'odeur c'est quand même quand ça prend au nez comme ça c'est quand même assez je dirais assez fruité mais c'est une odeur qui est assez commune que tu peux facilement retrouver dans les parfums de parfumerie c'est quand même un des parfums dans les catégories de parfums assez fort quand même et il y a quand même un côté oriental sucré tu vois ce que je veux dire ? moi j'aime beaucoup je suis ravie d'avoir acheté ce parfum parce qu'il sent très bon et par contre la brume parfumée elle sent pas du tout pareil elle sent beaucoup moins donc en fait c'est comme si que ça sentait ce parfum là mais en mode avec beaucoup plus d'alcool vraiment je trouve ça dommage je préfère beaucoup plus le parfum mais vraiment je suis satisfaite c'est très féminin girly et chaud oriental mais quand même un peu fruité tu vois il y a quand même ce côté un peu fruité genre fruit rouge ouais ouais non pas fruit rouge plus agrume on a peut-être du fruit rouge quand même mais bon voilà il y a quand même un côté fruité voilà mais je pense que c'est agrume plus que fruit rouge maintenant que je me fais la réflexion et on finit enfin par le dernier carton franchement j'en peux plus Bouzy Shop Bouzy Shop je l'aime aussi ce site de commande là c'est toujours des belles promos des beaux produits pour commencer déjà une petite carte Bouzy Shop ils sont toujours très intentionnés écrit à la main merci Justine XOXO Jasmine avec des petits cœurs franchement c'est trop chaud vraiment cette attention est merveilleuse merci beaucoup quand on dépasse une certaine un certain montant en avoir un petit cadeau j'ai pris ça du coup j'avais le choix entre plusieurs produits le Water Malone Exfoliating Face Scrub voilà c'est un exfoliant pour le visage je testerai donc là j'ai pris qui était en promo de Makeup Revolution donc c'est le nouveau bronzer crème alors Revolution Pro Glow Edit Cream Bronzer c'est 4 grammes et la teinte c'est la Medium Bronze que j'ai pris je suis faible que voulez-vous vu qu'elle était en promo du coup je l'ai pris de toute façon je voulais le prendre parce que c'est une nouveauté parce que j'adore les bronzers crème enfin bon petit miroir et puis voilà la teinte de bronzer est comme ceci donc on est un petit peu moins foncé j'ai l'impression que les autres ou alors c'est le packaging qui fait ça mais il y a l'air d'avoir un peu moins de contenance c'est beaucoup plus plat le packaging est très joli ma foi c'est voilà comme ça et tu appuies sur le petit bouton pour l'ouvrir pareil du crémeux très dense très pigmenté du coup ah oui c'est quand même assez c'est beaucoup plus clair donc ouais ça c'est pour actuellement sans problème oui il se ressemble le tout c'est alors bonsoir donc ça aussi c'est une nouveauté Makeup Revolution c'était bien emballé dans mon papier de bulle et c'est le Bright Light Face Glow que j'ai pris en teinte Glim Light qui est la teinte la plus claire et qui est quand même pas plus claire en fait je trouve donc c'est le dupe du Charlotte Tilbury Hollywood Floreau Les Filters du ELF du coup à le glow machin truc enfin bon voilà c'est la mode les trucs comme ça et bah je voulais tester parce que bon voilà c'est encore moins cher que l'ELF le ELF il est à 16€ celui-ci il a 10€ écoutez voilà gros embout pareil à voir si la qualité est bien mais je n'ai plus de place sur le poignet ouais ouais c'est ça la teinte elle est quand même assez chaude et pourtant c'est la plus claire tu vois elle est quand même assez orangée mais vu que c'est un truc voilà qui est discret tu vois ça donne bonne mine mais c'est quand même tu vois pour les gens qui ont le teint très blanc c'est quand même un peu orangé mais voilà donc c'est un produit qui donne du glow qui peut s'utiliser en base en highlighter etc donc écoutez voilà on va tester ce produit moi sachant que j'adore ce genre de produit je ne pouvais pas passer à côté quand même ensuite on change de marque toujours chez Boozy Shop par contre je suis passée sur du Catrice voilà mais est-ce que c'était en promo je ne suis même pas sûre que c'était en promo peut-être que ça l'était mais je ne me rappelle plus donc évidemment le même genre de produit sauf que lui c'est vraiment la teinte la plus claire et il est un petit peu plus clair et c'est la teinte Fairlight 10 est-ce qu'elle n'est pas encore plus claire non je crois que c'est la première plus claire donc lui il s'appelle le Soft Glam Filter Fluid Glow Booster même format écoutez on va tester sur l'autre main parce que du coup j'ai une autre main servons-nous-en l'embout est un petit peu plus petit tu vois et la teinte est un peu plus plus claire c'est ça un peu plus claire et un peu plus plus pêche elle est très jolie cette teinte il est très beau et je pense qu'il n'y aura pas de soucis non plus je vais avoir toutes les marques de ce genre de produit ça ne va pas du tout ensuite vous allez m'engueuler Catrice Cosmetics Melted Sun Cream Bronzer j'ai pris la teinte bain bitch babe c'est une nouveauté Catrice bronzer crème Catrice vous en avez déjà vu des bronzer crème Catrice ? non alors voilà faut tester Catrice au delà de tous les bronzer crème que j'ai testé Catrice faut le tester aussi pour voir la qualité donc il y a quand même assez beaucoup de grammage c'est 9 grammes je crois ouais c'est ça 9 grammes assez dense crémeuse pareil donc assez pigmentée et tu vois la teinte elle est un peu plus froide je sais pas si c'est moi mais je sais pas j'ai l'impression que ouais elle est un peu plus froide que les autres que j'ai testé par exemple de chez Makeup Revolution quand même une teinte un peu plus neutre assez claire vraiment je trouve qu'elle est très très jolie qui change des autres je suis désolée pour rester dans les bronzer crème j'ai pris le stick aussi c'est Catrice toujours donc c'est le Magic Shaper Contour & Glow Stick donc 9 grammes toujours il y en a à l'ailleur cette fois-ci et la teinte c'est la médium je crois c'est ça 20 médium il doit y en avoir plusieurs mais en tout cas sur Boozy Shop il n'y en avait que une et là regarde on a un stick comme ça qui a l'air assez froid aussi enfin pour moi c'est du froid en fait le neutre pour moi c'est assez froid parce que le vrai froid c'est carrément gris sur ma carnation moi j'ai des sous-tons jaunes donc regarde c'est quand même assez froid tu vois ce que je veux dire donc je trouve que c'est très sympa pour faire du contouring j'adore les sticks et l'highlighter du coup c'est un doré un champagne doré tout simplement qui a l'air sympa aussi ou un qui est assez naturel finalement c'est satiné pas très métallique mais c'est assez joli je sais pas si tu le vois là juste là comme ça voilà et c'est assez clair donc c'est parfait pour ma carnation il n'y a pas de soucis j'aime bien avoir ce genre de produit qui est de côté moi quand je mets ça dans ma rotation au moins c'est pratique j'ai pas besoin de sortir 30 000 produits tu vois il y a deux en un c'est nickel j'ai aussi acheté Bouzyshop des petits et tout simplement des petits goupillons voilà c'était un petit kit de 10 trucs de mascara voilà c'est des petits goupillons tout simplement en silicone on s'en fout que ce soit en silicone en réalité moi c'est juste pour brosser mes sourcils pour enlever la poudre et tout que j'ai dedans à chaque fois parce que sinon j'ai plus de goupillons après parce que voilà quoi comme je vous l'ai dit dans des précédentes vidéos je mets du temps à l'avant de laver mes pinceaux vu que j'en ai pas mal et j'ai besoin d'avoir plus de goupillons donc je vais tout simplement les mettre dans mes pinceaux pour juste brosser mes sourcils pour enlever l'excédent de produit ça a coûté un euro je crois et c'était en promotion et enfin le dernier produit toujours de chez ah non c'est pas le dernier non le dernier c'est une palette donc le dernier produit de Catrice par contre c'est un bronzer alors il faut savoir que j'adore les gros bronzers comme ça de Catrice qui sortent tous les ans il y en a moins un qui sort vraiment c'est des collections des collections limitées là je sais pas si c'est une collection limitée mais voilà mais en tout cas c'est le Maxi Bronzing Powder c'est un gros bronzer et là il y a combien de grammes ? 17,8 grammes donc c'est quand même énorme et j'ai pris la teinte 2 parce que l'année dernière il y avait qu'une teinte d'ailleurs c'était que la plus claire et là du coup je me suis dit bon j'en ai des bronzers Catrice j'ai une teinte assez claire je vais pas avoir deux fois le même quoi donc je me suis dit vas-y je vais prendre la plus foncée bien que la teinte la plus claire elle est très belle vraiment c'est un neutre parfait magnifique donc on a un miroir aussi et voilà cette teinte tu vois elle est pas non plus hyper foncée tu vois ce que je veux dire ? et du coup ce genre de produit voilà c'est ça c'est la texture poudre mais crémeuse avec une pigmentation du feu de Dieu et c'est le genre de texture de toute façon les bronzers Catrice c'est une valeur sûre ça coûte pas cher c'est d'une très belle pigmentation c'est fondant vraiment je suis ravie d'avoir pris encore un bronzer chez Catrice et enfin le dernier produit le meilleur pour la fin oui vous vous dites il n'y a pas beaucoup de palettes je suis d'accord avec vous mais que voulez-vous ? je vais pas acheter des palettes pour acheter des palettes je vais pas être coup de coeur je vais pas être coup de coeur sauf pour elle n'était pas en promo par contre Glab Light Ricky & Morty vous en faites pas hein il y a plein de palettes qui sont dans ma wishlist mais bon voilà c'est un budget quand même et là je vais préférer profiter des offres Black Friday sauf pour la Ricky & Morty parce que je la voulais trop avant qu'elle n'existe plus c'est une palette de far coloré je ne sais pas je suis pas raisonnable j'en ai plein de palettes colorées j'ai hésité avec la Scooby-Doo aussi la grande Scooby-Doo parce que j'en ai d'autres des Scooby-Doo mais la grande Scooby-Doo parce qu'elle était aussi très colorée mais celle-ci m'a plus tapé dans l'oeil parce que malgré le fait qu'il y a plein de couleurs il y a du très foncé tu vois dans un peu toutes les harmonies tu vois marronné bleu vert violet donc tu vois il y a moyen de faire quelque chose il y a du clair pour pouvoir faire l'estompage et pour pouvoir faire vraiment un beau dégradé dans toutes les teintes rose, violet bleu enfin bleu pastel vert, bleu bleu enfin voilà du rosé il y a de tout et en plus de ça les lumineux ok il y a des lumineux assez foncés violet tu vois lui c'est une sorte de noir pailleté il y a des foncés mais il y a aussi des clairs mais pas que des clairs juste dans une seule harmonie de teintes tu vois t'as des clairs un peu vert bleu t'as des clairs un peu rose t'as des jolis dorés des jolis orangés et tout vraiment je trouve que cette palette est trop belle et j'étais obligée de craquer dessus avant qu'elle n'existe plus je connais la qualité glam light je sais que c'est incroyable donc voilà quoi c'est trop beau c'est métallique il y en a qui sont pailletés c'est putain j'ai envie de tester le noir pailleté là ah c'est noir pailleté avec des paillettes bleues et violettes c'est très sympa voilà une petite nouvelle qui est en jouant la collection écoutez on en a fini de ce premier haul je suis fatiguée là clairement je vais promener mon chien me faire à manger me poser devant une série parce que j'en profite quand j'ai pas ma fille pour me poser mais vraiment me poser genre et je ne fais rien d'autre je ne me lève plus toutes les 5 secondes pour aller chercher à boire une cuillère pour aller chercher un dessert pour aller lui-ville essuyer les fesses et tout c'est mon jour où je ne me lève pas enfin bref j'espère que ce haul vous a plu vous en faites pas je garde toujours plein de petits produits pour le concours qui arrive je sais je vous dis ça à chaque fois le concours il est prêt depuis longtemps mais j'attends 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 je sais pas ce que j'attends mais j'attends encore donc peut-être que je vous le ferai pour la fin de l'année on verra mais vous inquiétez pas je vous oublie pas je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais pas de gros vidéo bye bye